Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans notre émission Un jour un club et nous allons nous rendre à l'Alpe d'Huez, station de ski dans les Alpes, située à l'est de Grenoble. Nous parlerons du club de foot de l'Olympique Huez et du Mondialito, dont vous avez entendu le jingle but au début de ce podcast. Pour commencer, revenons aux sources. Dans les années 70, le club n'existait pas, mais c'était Armand Lucien qui organisait des entraînements pour les enfants de la station sur un terrain stabilisé. En 1995, Rodolphe Lecovec ainsi que son ami d'enfance Rémy Jacob, passionné de foot, décident de créer l'Olympique Huez. Le club ne peut pas participer à des championnats à cause de sa situation géographique. En effet, environ deux mètres de neige sont sur le stade, le rendant impraticable l'hiver. Le club joue alors l'été. L'OH a cependant participé à la coupe de France de futsal en 1997 et fut éliminé par le village olympique, champion de France en titre. En 2002 est créé le Mondialito. Nous y reviendrons plus tard. Enfin, en 2008, et inauguré par Michel Platini, le stade Georges Rajon, un terrain synthétique. Lors de cette inauguration, le club de l'Olympique Huez a affronté le variété club de France avec Jean-François Domergue. Mais alors, où en est le club aujourd'hui ? Demandons ce qu'il en est à un joueur du club. Le club organise sur le stade Georges Rajon des stages lors des vacances d'été, encadrés par des entraîneurs du club, mais aussi par d'anciens professionnels. Ce sont 30 enfants de 9 à 14 ans qui y participent. Ces stages sont organisés une semaine en juillet et une semaine en août, mais aussi tout au long de l'été. Des animations hebdomadaires pour les enfants ont lieu, tels que jour de foot tous les mardis, qui est un stage à la journée et sont ouverts aux adhérents du club, mais aussi à la clientèle de la station. Tous les mercredis matin ont lieu les entraînements pour les adhérents du club. Enfin, tous les jeudis après-midi, les joueurs de l'Olympique Huez défient la clientèle de la station lors d'un tournoi. Mais les adultes aussi participent à la fête. En effet, tous les mercredis et vendredis après-midi ont lieu des tournois pour les adhérents, qui défient eux aussi la clientèle de la station. Aujourd'hui, le club de l'Olympique Huez organise le Mondialito, tournoi qui se fait connaître dans toute la région et peut-être plus dans l'avenir. Mais au fait, c'est quoi le Mondialito ? Tous les week-ends de Pâques, tradition oblige, l'Olympique Huez organise son célèbre tournoi, le Mondialito. C'est en 2002 que le Mondialito voit le jour, un tournoi qui se déroule en foot-salle dont le principe est simple. Les habitants de la station de l'Alpe d'Huez se réunissent afin de disputer le premier Mondialito. Six équipes sont inscrites, mais la spécificité du tournoi est que les équipes tirent au sort un pays et les représentent tout au long du tournoi. Mais deux ans plus tard, le tournoi prend une autre tournure, avec la participation d'une équipe d'anciens professionnels, l'Olympique Lyonnais. L'été dernier, le tournoi a fêté ses 20 ans sur le store de Georges Rajon en extérieur. Covid a obligé avec un tournoi qui s'est déroulé sur 4 jours où tous les anciens vainqueurs ont participé. Cette année, le tournoi se déroulera du 15 au 18 avril et accueillera trois équipes professionnelles. Cette année sera représenté l'OL, la Saint-Etienne et le Montpellier Héros, avec des joueurs comme Loïc Perrin, Sidney Govou, Sonny Anderson ou encore Hilton. Pour la première fois, 16 équipes amateurs participeront au tournoi. Lors de ce tournoi, trois compétitions auront lieu. Le tournoi amateur, joué par les 16 équipes amateurs, venant de toute la France. Le Mondialito Gala avec les trois équipes pro le samedi soir. Et enfin, le dimanche soir, le Mondialito Prestige avec les trois équipes pro et les finalistes du tournoi amateur, plus l'Olympique UEZ. Le tournoi possède aussi sa version enfant. En 2011, le Mondialito Junior voit le jour en salle, aussi avec six équipes. Le principe est le même, des clubs représentent un pays tiré au sort. Ce tournoi a lui fêté ses 10 ans en juin dernier, avec la première édition sur deux jours. En effet, le format a évolué suite à l'expérience du Covid. Cette année, il se déroulera le week-end du 11 et 12 juin, en extérieur avec environ 12 équipes. Voilà les amis, l'épisode 1 jour 1 club est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur le club de l'Alpe d'Huez, je vous invite à vous rendre sur le Facebook Olympique UEZ et à venir voir et encourager les joueurs lors du Mondialito le week-end de Pâques au Palais des Sports de l'Alpe d'Huez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501